Bonjour à tous, je m'appelle Sandrine, je suis professeure des écoles en classe de CM1-CM2 et je tiens le blog La Trousse de Saubelle depuis maintenant 8 ans. Alors, pour ceux qui me suivent sur ma page Facebook, vous êtes quand même assez nombreux, quasiment 6 000, j'essaye régulièrement de mettre à jour mes outils, mes documents. Vous avez vu que depuis quelques temps, je publie quelques ouvrages également. Et j'ai eu l'idée maintenant de faire quelques petites vidéos, soit pour répondre à certaines de vos questions, car je reçois beaucoup de mails me demandant de l'aide, me demandant de répondre à vos diverses questions d'inquiétude ou tout simplement d'organisation, et vous imaginez bien que je n'ai strictement pas le temps de répondre à tout le monde, en plus de mon travail à l'école, de mon blog, de mes divers outils, j'ai aussi ma vie de famille, un mari et des enfants. Donc le plus simple, je me suis dit, ce serait de répondre dans des petites vidéos, d'une dizaine de minutes, peut-être 15, j'essaierai de ne pas les faire trop longues, afin que ça puisse servir à un plus grand nombre. Dans cette première vidéo, je vais donc aborder le sujet du retour à l'école, après ces deux mois de confinement. J'ai récupéré cinq de mes élèves de CM2, le mardi 12 mai. C'est vrai que cette rentrée était vraiment très étrange. Personnellement, je me suis levée le matin et je suis partie de la maison avec une espèce de boule au ventre. Je ne savais pas trop comment ça allait se passer, dans quelle ambiance anxiogène j'avais peur d'arriver. Et puis, mes élèves sont arrivés. Et ce fut vraiment un grand bonheur de les revoir. J'en avais donc que cinq. Mais ils étaient tout mignons, ils ne savaient pas trop comment se comporter. Est-ce qu'ils devaient me sourire ? Est-ce qu'ils devaient me dire bonjour ? Ou est-ce qu'ils devaient s'asseoir ? Alors, moi, j'avais préparé les tables, bien évidemment, comme chacun d'entre vous, un peu espacé. J'avais mis des petites étiquettes avec leur prénom. J'avais préparé des feuilles, une tablette sur chaque table, qui vont être à eux pendant nominative, pendant toute la période de retour à l'école, au moins jusqu'au 2 juin, déjà. Et, bon, ils se sont assis et on a discuté. Première chose, je leur ai demandé, eux, comment ils allaient, comment ils se sentaient, comment ils vivaient cette période, et s'ils avaient des choses à me dire, s'ils avaient envie de me parler de certaines choses. Et là, quel bonheur de les entendre dire que tout allait bien, qu'ils étaient contents de revenir à l'école, que ça allait. C'est là qu'en final, on se rend compte que j'avais plus peur, moi, que eux, de revenir à l'école. Ils étaient vraiment très contents, ils ont toujours cette gaieté, cette insouciance, cet enthousiasme dans lequel j'ai décidé de me laisser porter pour passer les meilleurs moments possibles, malgré toutes les contraintes qui nous sont imposées. Après ce premier échange avec mes élèves et l'ambiance posée, donc, il a fallu se mettre au travail. Et c'est effectivement maintenant la deuxième difficulté de cette rentrée un petit peu spéciale, c'est comment arriver à cumuler le travail en présence dans la classe avec mes élèves et le distanciel avec ceux qui sont restés à la maison. J'étais assez confiante, je me suis dit que j'allais y arriver, je suis une warrior, il n'y a pas de raison, je suis assez fortiche en informatique, un petit peu geek, donc ça n'allait pas me poser de problème. Alors, effectivement, j'ai trouvé de nombreux outils assez sympas à utiliser pour faire la classe à distance pendant qu'on était confinés. J'ai fait des visios avec le CNED, donc si vous voulez, j'ai fait un article sur mon blog qui s'appelle « Quelles activités pour la classe virtuelle ? » Cuisinière, j'imagine que beaucoup connaissent, sur lequel on peut créer des quiz en ligne. Donc, j'ai décidé de continuer à travailler avec ces quiz, même en classe, avec mes élèves. Bien évidemment, ce qui nécessite d'avoir des outils informatiques pour pouvoir le faire. J'ai demandé à mes élèves d'apporter leur propre tablette ou leur propre ordinateur portable si c'était possible, dans la mesure où ils n'étaient que cinq, et que j'ai aussi, moi, des tablettes et des ordi dans la classe. On a réussi à s'organiser. Alors, concrètement, comment cela se passe ? Donc, on se connecte, moi et mes cinq élèves, tous sur ma classe virtuelle du CNED, et je leur envoie les liens cuisinières pour faire les exercices dans le chat, sur lequel ils cliquent, et ça les amène directement sur les exercices qu'ils doivent faire. Dès qu'ils ont fini, ils m'envoient leurs copies, et moi, je les corrige à mon bureau. J'ai plus de problème de cahier, plus de problème de se lever, plus de problème de rien du tout, ça résout tout. En même temps, ceux qui sont à la maison me font exactement les mêmes exercices, du coup, j'ai les rendus de tous mes élèves pour ceux qui le font, bien évidemment. Donc ça, c'est vraiment super pratique. Après, bien évidemment, on ne travaille pas toute la journée sur cuisinière et sur les écrans. On fait aussi une partie écrite sur des feuilles ou autrement. Dans mon fichier de maths, par exemple. Donc, comment ça se passe dans ce cas ? J'explique, je projette au vidéoprojecteur la page ou la feuille d'exercice qu'ils doivent faire. Je leur explique de manière collective. Et quand ils ont fini, je leur donne la correction collective, toujours au tableau. Donc, comme pendant ces deux mois où nous étions chez nous, je continue à faire des visios en direct avec mes élèves, avec les cinq qui sont en classe et ceux qui sont restés à la maison. Je la fais de 11h à midi tous les jours avec ma classe virtuelle du CNED. Alors, cette activité a des avantages mais aussi des inconvénients. Donc, je ne sais pas si je vais continuer les jours prochains. Premier avantage, bien évidemment, c'est qu'ils gardent le lien, que tous les enfants se voient, enfin, tous ne viennent pas malheureusement, mais tous. Il y a une majorité de la classe qui est malgré tout présente et ils échangent, ils se voient, ils discutent sur le chat et on fait des activités ensemble pendant ce temps-là, des travaux que je prépare à l'avance. Maintenant, le point négatif que je relève, c'est que j'ai la sensation qui m'a été d'ailleurs confirmée par un parent d'élève que ça leur met un coup au moral à ceux qui sont à la maison. En effet, ils se rendent compte que malgré tout, dans la classe, on a retrouvé l'ambiance, ils sont ensemble, on rigole et ils aimeraient revenir. Mais c'est vrai que la majorité des enfants qui ne sont pas revenus, c'est parce que les parents ne voulaient pas car j'imagine qu'ils avaient peur. Et il y a quelques enfants que je sens vraiment tristes d'être derrière leur écran au lieu d'être avec nous à l'école. Donc du coup, je suis partagée complètement sur le fait de continuer ou pas cette activité. Donc, comme vous pouvez le constater, je ne suis pas encore au point du tout sur ma façon d'enseigner en ce moment et d'arriver à assurer le distanciel et le présentiel. En effet, c'est vrai que le travail que je donne à faire à distance à mes élèves qui sont restés à la maison, c'est surtout des activités de français, de maths. J'ai donné un petit peu d'histoire, un petit peu d'anglais, mais dans l'ensemble, on avance beaucoup moins vite sur l'ensemble des matières qu'on l'aurait fait en classe en temps normal. Ou même que je pourrais maintenant le faire avec mes cinq élèves à l'école. Donc, afin de ne pas trop mettre de différence entre les deux groupes d'élèves, il faut bien que je trouve des activités à faire en classe qui ne vont pas pénaliser les autres. Alors donc, faire du sport, bien évidemment, faire du chant, de la danse, des débats philo, de l'EMC, des lectures offertes. On peut aussi... Moi, je suis abonnée à Un jour une actu et on peut donc afficher le magazine au vidéoprojecteur. Il y a des séances qui sont toutes prêtes. Moi, les enfants présentent eux-mêmes le magazine aux autres, leur posent ensuite les questions. C'est vrai que c'est très sympa. Voilà. Donc, c'est vrai que cette période est vraiment compliquée pour tout le monde à divers niveaux, que ce soit pour le côté psychologique, que ce soit le côté pédagogique, que ce soit l'organisation. On est confronté à une situation totalement inconnue dans laquelle on tâtonne. chacun d'entre nous pour trouver les meilleures solutions dans toutes ces situations inédites. Alors, voilà. Donc, j'ai fini pour aujourd'hui ma première vidéo. J'espère que ça aura pu vous servir. Ce que j'ai envie de vous dire pour finir, c'est surtout déculpabilisez-vous. Faites au mieux que vous pouvez. Je suis sûre que chacun le fait. Prenez un petit peu du recul. Préservez-vous. Et si jamais vous avez des questions, vous avez... N'hésitez pas à me les poser. Et j'essaierai de faire une nouvelle vidéo pour répondre à un maximum d'entre vous. Prenez bien soin de vous. et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501